Générique Bonjour à tous, ce mois-ci au programme des news du Grand National, les trois disciplines olympiques. Et nous partons à Mâcon sur le rectangle de dressage, à Cluny pour le saut d'obstacle. Mais d'abord, on s'arrête dans les Vosges pour un rendez-vous très important pour le concours complet. C'est donc à Vittel que l'on démarre pour une étape de concours complet, mais aussi les Master Pro. Et avant de revivre ce grand week-end de sport, rencontre avec le chef de piste, Pierre Michelet. Dans les concours, ceux qui gagnent sont ceux qui font l'analyse la plus fine des questions qui sont posées tant par le chef de piste, mais aussi par le terrain, par la température. Parce que quand on arrive dans les concours de haut niveau, comme celui-là, on est un peu sur le fil du rasoir. Conjugué le challenge et la faisabilité, le spectacle et la sécurité, tels sont les dilemmes auxquels les chefs de piste sont confrontés au moment d'esquisser leur parcours. En concours complet, c'est le tracé du cross qui requiert le plus d'expertise. Chef de piste internationale, Pierre Michelet dessine des parcours depuis 30 ans. C'est lui qui a imaginé l'étape de Vittel à l'occasion des Master Pro. Nous l'avons suivi sur le cross de la Cité Thermale, l'un des plus exigeants du circuit français. Ça doit faire le 7 ou 8e concours que je fais ici, oui. Au moins, peut-être 10, oui. C'est vraiment très très beau, Vittel. Le golf est magnifique, il y a une très très belle, ça fait une très belle mise en scène, parce qu'en fait, quand on fait des pistes, c'est aussi de la mise en scène. Donc, il y a une esthétique qui est très importante. Maintenant, on va aller devant l'hermitage, où il y a la première combinaison significative du parcours. Première combinaison, les chevaux ont sauté 4 obstacles simples. Et maintenant, il y a une combinaison qui demande beaucoup de précision. C'est-à-dire qu'ils sautent d'abord cet obstacle, qui est un obstacle dit panoramique. C'est-à-dire que les chevaux ne voient pas où ils se reçoivent. Bon, ils font confiance aux cavaliers. Et après, il faut tourner pour sauter un de ces obstacles étroits. Donc, il faut tourner avec précision. Alors, c'est quoi la clé de main pour réussir cette combinaison ? C'est de maîtriser la distance, parce qu'il faut faire trois foulées en tournant. De ne pas perdre l'équilibre à la réception, de continuer à conduire son cheval. De néanmoins le monter assez fort sur cet obstacle-là pour ne pas qu'il s'arrête. Voilà, il faut avoir un cheval bien dressé et puis le monter bien. Le guet, c'est aussi un obstacle spectaculaire, toujours, pour les spectateurs, que tout le monde aime bien. Et l'eau est toujours un facteur perturbant pour les chevaux, parce que le cheval, il ne sait pas quelle profondeur d'eau il y a. Mais bon, si on ne l'a jamais trompé, qu'on a toujours sauté dans des profondeurs d'eau acceptables, normalement, il est en confiance. On ne peut pas donner des projets trop compliqués à des gens qui ne vont pas les réussir. Après, on ne peut pas donner des projets trop simples à des concours qui ont de l'ambition. Enfin, il faut savoir s'adapter beaucoup. Après, il faut aussi adapter le parcours aux cavaliers, aux chevaux, par rapport au terrain, parce que quand vous avez un terrain qui est vallonné, ça pose d'autres problèmes que si vous avez un terrain plat. Donc, il faut faire des obstacles en conséquence. Et puis, sinon, après, quand on en fait souvent, on a un peu la main, je veux dire. C'est un parcours standard pour ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on le corse un tout petit peu quand c'est un championnat. On met des fois des courbes plus difficiles, des distances plus difficiles, pour faire un peu plus de tri, pour faciliter le classement. 31 efforts, 20 obstacles, 3000 mètres de course, à une vitesse moyenne de 35 km heure. Voilà de quoi devront répondre les cavaliers pro-élite, lors du deuxième test des MasterPos. Ah, moi, je ne donne pas de conseils. Moi, je pose les questions, et puis après, c'est à eux de les résoudre. Sur le circuit français, il ne manquait que cet écharpe à son palmarès. Gwendolyn Ferre et Romanticio. Sacré dans la catégorie de poneys, juniors et jeunes cavaliers, Gwendolyn Ferre décroche cette fois le titre suprême, celui de championne de France pro-élite. Il était vraiment encore en pleine forme et qu'il ne voulait pas toucher une barre. Et ça me fait plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on avait toujours un petit 4 points. Donc, je suis vraiment contente. Un titre que la cavalière toulousaine est allée chercher dans la douleur et des conditions extrêmes de concours. À Vittel, des températures caniculaires et un cross pimenté attendaient les cavaliers de concours complet pour ses MasterPos 2022, un championnat de France pro-élite organisé cette année en comité réduit, seulement 12 engagés au départ de l'épreuve. La faute à un calendrier international très chargé. On a de plus en plus d'objectifs à remplir. C'est vrai qu'on était à Brabham la semaine dernière avec 9 chevaux. On va avec sa chapelle dans 15 jours. Le calendrier fait qu'il y a un petit peu trop d'épreuves. Mais bon, ça reste quand même un beau championnat. Peu de partants, mais des noms réputés, parmi lesquels des duos olympiques et des couples aguerris au niveau international. La compétition promet d'être courte, mais disputée. Dès le dressage, trois couples se dégagent du peloton. Troisième du provisoire avec 26,6 points. Gwendolen Fair et Romantic Love sont devancés d'un dixième par Camille Lejeune et Dame de Coeur Tardonne. Noté à 26,4 points. Absolute Gold HDC et Nicolas Touzain prennent la tête du provisoire. J'ai mis en place tout un programme depuis la fin d'année dernière sur le dressage. J'ai une cavalière qui s'appelle Amélie Billard qui m'aide beaucoup maintenant. Et puis Jean-Pierre Blanco et Philippe Limousin qui sont derrière tout ça aussi. Donc le cheval est vraiment dans une progression constante. Et ça, c'est super encourageant pour nous. Engagé seulement dans la proie, Astia Nicolas est réquisitionné par le staff pour tester le terrain de crosse en prévision de la prochaine épreuve. Diagnostic satisfaisant du médaillé olympique. Le sol a l'air de bien répondre. C'est très léger, mais c'est loin d'être claquant. Voilà, il y a beaucoup de travail qui se fait sur le crosse. Piquetage, arrosage, c'est déjà pas mal. Plus que le terrain, c'est davantage le risque de déshydratation et d'hyperthermie chez les chevaux que redoute le vétérinaire de l'équipe de France sur le qui-vive pendant toute la compétition. Quand un cheval arrive après un crosse, en général, il atteint des températures corporelles de 40 voire 40.5. Le problème, c'est que si on n'intervient pas directement et précocement, lui-même, producteur de chaleur, il va augmenter ses températures et on arrive à 41 très facilement. Et là, il y a danger. Initialement prévu en début d'après-midi, les épreuves de crosse sont avancées au matin. Les douches post-parcours, elles, seront obligatoires pour chaque monture. Mais le samedi à 8h, ce n'est pourtant pas la chaleur qui va poser problème au cavalier de la pro-édite, mais la première combinaison du parcours dessiné par Pierre Michelet. D'abord Nicolas Touzain sur sa deuxième monture, Diabolomante. Puis Raphaël Cochet. Et à nouveau Camille Lejeune. Ils sont trois à échouer sur le numéro 5 du tracé. C'est un gros saut et puis après un angle pour aller vers un obstacle directionnel et peu de chevaux arriver à se trouver dans le bon contrat de foulée. Une section décidément redoutable. Tout juste revenu d'une blessure à l'intérieur droit. Trompe l'œil d'Emery récidive sur l'obstacle précédant la combinaison. Une rechute synonyme de fin de carrière pour le cheval d'Alexis Goury. L'expérience de romantique love et d'absolute permet néanmoins aux cavaliers de tête de se sortir du piège tendu par le chef de piste. À l'avant, le duel se poursuit entre l'écurier Forestier Royal Horse de Nicolas Touzain et l'écurier Equitem Lagé de Gwendolen Fair. À l'arrière, deux abandons et deux éliminations, dont celle de Christopher Six qui a chuté sans gravité en fin de parcours. Au départ du CSO, la course au titre se dessine désormais entre Gwendolen Fair et Nicolas Touzain. La cavalière toulousaine signe un sans faute et un léger dépassement de temps. Le multimédaillé olympique a son destin entre les mains lorsqu'il rentre en piste. Mais la coupe s'envole dès le premier obstacle. Quatre points et Nicolas Touzain termine la compétition à la deuxième place, devant la jeune Elora Dehartola. Gwendolen Fair et Romantique Love sont champions de France pro-élite. Quand c'était à la mode Boebron, j'étais passée à côté du titre championne de France senior. Donc là, il arrive là. Le cheval n'avait pas pu courir au Lyon parce qu'il s'était fait un peu mal au boxe. Il revient là en pleine forme. Je suis vraiment heureuse. Aucune femme n'avait été titrée dans ce niveau de compétition depuis 2003. Et le sacre d'Amélie Billard. Après Le Mans et Jardy, c'est à Mâcon que les dresseurs avaient rendez-vous pour la troisième étape de leur circuit, sous le soleil et sans tous les meilleurs couples tricolores. Une victoire et une préparation internationale qui démarrent bien pour le duo Basquin-Sertorius, vainqueur de la troisième étape du Grand National. Comme Morgane Barbanson et Charlotte Chalvignac, la cavalière du cadre noir était à Mâcon pour répéter ses gammes en vue de la prochaine Coupe des Nations le 23 juin prochain. C'était une répétition avant Rotterdam. On a essayé des nouvelles choses aussi, à la détente, en piste. Donc j'ai fait faute au changement de pied au temps, mais une reprise qui sort quand même à 71%. Donc c'est une note qu'on n'avait pas atteinte jusque-là. Une note inédite qui requinque le couple de l'IFCE après sa performance ratée chez les Bleus au CDIO de Compiègne. Mon dernier concours, je n'étais pas très contente. Et du coup, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de remise en question par rapport à ce dernier concours. Et aujourd'hui, le travail paye, donc c'est satisfaisant. Noté à 70%, Morgane Barbanson se classe deuxième sur Abana Libre pour la première compétition de son cheval au niveau pro-élite. Sa monture de tête, âgée de 16 ans, a quant à elle été ménagée en raison de la chaleur et a effectué sa reprise hors concours sous des températures plus clémentes. Charlotte Chalminiak et Icaro de Figueras complètent le podium avec 69%. Également sélectionnés chez les Bleus, le couple était très attendu sur la reprise libre pro-élite le lendemain après-midi. Une épreuve que Charlotte Chalminiak remporte au la main avec une performance toute proche des 74%. Premier tour de chauffe réussi pour les trois cavalières tricolores. Charlotte Chalminiak, Pauline Basquin et Morgane Barbanson se retrouveront sur le CDI 3 étoiles de Jardy le 16 juin prochain pour un dernier test préparatoire avant Rotterdam. Non loin de là, quelques semaines plus tard, les couples de sauts d'obstacles se réunissaient à Cluny sous une météo plus que capricieuse et c'est une cavalière très régulière qui a de nouveau pris les commandes. Elle l'effleurait du bout des doigts depuis plusieurs épreuves. Alice Van Krolinge s'est offerte sa première victoire en pro-élite sur le volcan du Sartel lors de la sixième étape à Cluny. Je ne pouvais pas rêver mieux. Mon cheval a été vraiment incroyable, que ce soit sur le tour initial ou sur le barrage. Il m'a tout donné comme d'habitude. C'est son troisième Grand Prix 1,50 m de suite. C'est son troisième podium, deux fois troisième et là la victoire. Je ne peux pas rêver mieux. 43 couples engagés au départ du bar M.A. très sélectif conçu par Xavier Trouillet. Seulement quatre cavaliers parviennent à signer le sans-faute dans le chrono. Je savais que le triple allait être fautif. Après, il y avait un contrat de foulée en cinq foulées pour le vertical noir qui était très difficile. J'ai préféré faire une foule en moins avec le volcan. Je me suis fait avoir avec ma première jument où j'ai fait la faute. Du coup, j'ai décidé de changer de stratégie. Mais le parcours était assez technique. Pas trop difficile pour les chevaux, mais surtout très technique pour les cavaliers. Il fallait toujours gérer entre l'équilibre, la propulsion, le galop. Il fallait rester concentré du début à la fin. Au barrage, la cavalière de l'écurie pro couverture de Rulers devance d'une petite seconde Laurent Gaufinet et Atome des Etis, l'autre couple double sans faute de l'épreuve. Une performance qui confirme une nouvelle fois les ambitions affichées en début de saison. C'est un objectif d'être qualifié pour la finale. Après, si on peut, plus mieux on est classé dans le classement, plus on va être content et plus on va se donner à la finale. J'ai prévu comme objectif quand même avec ce cheval, avec Volcan, le CST de Dinard. Mais avant ça, le Grand National de Notre-Dame. Puis ensuite, le Grand National de Villers-Vicomptes, de Compiègne et du Touquet qui sont juste à côté de la maison pour nous. Alice Van Krelang installe solidement son équipe à la troisième place du classement. Derrière l'écurie Antares-EBM et l'écurie La Lettride-Montégu. Les news, c'est terminé pour cette fois. Certains cavaliers commencent donc à s'illustrer de manière régulière. Rendez-vous dans le prochain numéro pour voir si on les retrouve encore. Sous-titrage Société Radio-Canada